Qu'est-ce qu'on peut dire de ces nouveaux locaux ? Je pense qu'ils traduisent bien l'idée qu'on se fait de l'évolution de la marque Peugeot. Vous avez une marque qui aujourd'hui est en train de se décloisonner complètement. Donc on quitte un vieux site historique, certes, dans lequel nous avons bâti une histoire de 39 ans. On est en train de se faire un aménagement mode start-up. C'est-à-dire que le Peugeot que vous retrouvez au 1er septembre 2017, après les lancements de 388, de 5008 et de la nouvelle 308, c'est le Peugeot qui a changé complètement de siècle. Et c'est un Peugeot qui est en gros dans la dynamique qui est celle de ses probables meilleures ventes mondiales de tous les temps en 2017. Voilà où on en est. J'espère qu'à la fin de l'année, ça confirmera toute la tendance positive que nous avons aujourd'hui enregistrée. Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de votre bureau ? Il n'y a plus de bureau. Je suis stand-alone. Écoutez, c'est la meilleure nouvelle qui me soit arrivée depuis bien longtemps. Donc je n'ai plus aucune préoccupation de cet ordre qui s'appelle table, chaise ou cloison. Certes, j'ai encore une table et une chaise, mais c'est tout et c'est très bien comme ça. Au moins, je baigne dans la vraie vie. C'était quand même l'un des objectifs de cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501